Moi, je n'aime pas tellement l'idée qu'on doive se changer. C'est plus difficile de s'accepter tel qu'on est s'il y a des choses qu'on n'aime pas chez soi, mais c'est beaucoup plus payant à long terme. Alors, je suis Sylviane, donc de Gains, je tiens à mon nom parce que ça veut dire la faveur, en belge. J'ai bientôt 65 ans. J'ai été ouvreuse au cinéma, professeure de français, critique cinéma, télérama, auteure pour enfants, éditrice, vendeuse dans un magasin de vêtements et auteure, je suis toujours auteure, et modèle. Alors, on m'avait déjà demandé quand j'avais 29 ans, après quand j'avais 38 ans, mais à cette époque-là, j'étais plus intéressée par le journalisme. Je voulais intégrer une rédaction ou une maison d'édition. Et non, je n'avais jamais pensé à ça, mais j'étais très à l'aise face à l'objectif parce que mon papa m'a beaucoup photographiée depuis l'enfance. Et après, des amis aussi. J'avais des amis photographes. Donc, j'étais vraiment très à l'aise devant la caméra. Mais non, je n'ai pas pensé. Je préfère, si je pouvais gagner ma vie en étant auteure, j'arrêterais de poser. Vous avez débuté avec l'agent Billy Models, donc, c'est basé à Londres. Et que pourriez-vous nous raconter de cette expérience ? Est-ce que c'était bien ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'était dans la rue, justement. Ça a été deux jeunes photographes, on appelle ça des scouts. C'est-à-dire, c'est des castings sauvages. Donc, ils m'ont demandé si je voulais faire un shooting. Et donc, c'était pour The Guardian Weekend. Ça, c'est l'équivalent d'un magazine de Aime le Monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a le journal Le Monde. Et le week-end, il y a un magazine qui vient avec qui s'appelle Aime le Monde. Donc, c'est un très beau magazine. Ils ont une double page qui s'appelle All Ages. Ça veut dire tous les âges. Ça existe depuis 2009. Donc, ils sont très en avance par rapport à nous. Et cette double page, c'est trois jeunes, deux vieilles. Trois jeunes, deux vieilles ou trois jeunes, deux vieux. Et donc, très régulièrement, j'apparaissais dedans avec des… Pas comme la vieille de service, mais avec des habits de mode, quoi. Et du coup, j'ai été recrutée par une autre agence qui s'appelle Mrs. Robinson. Et cette agence, elle est jumelée avec une autre de Paris qui s'appelle Agence Silver. Et c'est plutôt avec ces deux agences-là que je travaille. Je ne travaille plus du tout avec Eugly. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Quelque chose que vous trouvez beau ? Alors, pour moi, ce qui est beau, c'est un cliché, ce que je veux dire. Mais c'est vraiment ce que je pense. Quand quelqu'un est intelligent et qu'il a ses yeux petits, petits d'intelligence ou de malice, eh bien, forcément, il est beau. Faut. Faut. Sous-titrage ST' 501